Bonjour à tous, je suis Coralie, je suis professeure des écoles. Aujourd'hui nous revenons sur la question Que faire si mon enfant a peur de sa maîtresse ? Mais cette fois-ci nous abordons le deuxième axe qui est donc la peur de la maîtresse mais pendant l'année scolaire alors que la dernière fois nous avions vu la même question mais avant la rentrée. Maintenant oui, certes ça ne fait qu'une semaine que votre enfant est à l'école mais si la peur subsiste, peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. Bien sûr, on ne s'alarme pas, vous avez encore quelques jours, quelques semaines avant de vraiment devoir réagir et des fois il faut vraiment que les choses s'installent pour que les enfants soient rassurés. Néanmoins, je peux commencer déjà à vous répondre. Encore et toujours ce fameux pourquoi, ce sera la clé pour répondre à cette question mais surtout vous, pour essayer de comprendre votre enfant. Donc effectivement, première chose à demander Mais pourquoi ? Pourquoi as-tu peur de la maîtresse ? Qu'a-t-elle fait ? Que fait-elle pour te faire peur ? Ou que fait le maître, évidemment, si c'est un maître. Et on remarque une fois que l'année scolaire est lancée que la peur que la maîtresse soit trop grande, etc. Ça disparaît rapidement. Par contre, il peut toujours y avoir la peur quand la maîtresse se fâche auprès des autres ou auprès de lui-même. Je peux vous donner un exemple que moi j'avais eu. J'ai effectivement eu une fois un enfant qui apparemment avait peur de moi. Mais je ne le savais pas parce que son attitude en classe ne me montrait pas du tout de signaux pouvant me montrer qu'il avait peur. C'est la maman qui, en prenant un rendez-vous avec moi, on a discuté toutes les deux parce qu'il y avait d'autres sujets à aborder. Et au bout d'un moment, elle m'a dit « Mais en fait, mon fils a un peu peur de vous. » Et d'ailleurs, le petit garçon était à côté à ce moment-là. Il était tout rouge. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que sa maman le dise face à moi. Et donc là, je lui ai dit, c'est moi directement qui lui ai demandé. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu as peur de moi ? » Et donc, il m'a expliqué lui-même avec ses propres mots qu'en fait, il y avait un enfant avec qui je me suis... Enfin, avec qui je me suis disputée. Ce n'est pas que je me suis disputée avec un enfant, mais un enfant que j'ai pu gronder plusieurs fois et plusieurs fois le même parce que c'était un enfant qui avait des problèmes de comportement assez graves. Il avait tendance à me donner pas mal de coups de poing, de coups de pied assez forts. Et donc forcément, des fois, en plein milieu d'une lecture d'album, ça pouvait m'arriver d'un seul coup de couper la lecture où j'avais une voix plus douce et d'un seul coup de dire le prénom de l'enfant assez sèchement et de lui dire « Tu arrêtes de donner des coups de poing tout de suite ! » Mais forcément, c'était assez surprenant. Les autres enfants ne faisaient pas attention à ça, mais ce petit garçon-là, il était assez sensible. Et en fait, quand il m'a dit « Pourquoi il avait peur de moi ? » je lui ai dit « Mais tu sais que c'est pas contre toi que je me fâche ? » « Dans ces cas-là, c'est pas du tout pour toi, il faut pas que tu le prennes pour toi. » Et en fait, bon voilà, on a discuté un petit peu et très rapidement après, il n'a plus eu du tout peur. Alors, ça, je l'ai pas su comme ça. Encore une fois, j'ai dû redemander à la maman que j'ai revu plusieurs semaines après en disant « Est-ce qu'il y a toujours des peurs ? » Et en fait, rien que le fait d'en parler, ça y est, ça l'avait débloqué. Il avait compris que c'était pas contre lui, qu'il fallait pas avoir peur. Alors, donc surtout, là je dirais, pour répondre à la question, si votre enfant a peur de la maîtresse en cours d'année scolaire, prenez rendez-vous avec elle. Normalement, dans la plupart des cas, vous tomberez sur une maîtresse ou un maître qui est bienveillant avec vous et avec les enfants et qui prendra le temps de vous expliquer et surtout d'expliquer à l'enfant pourquoi. Donc surtout, venir au rendez-vous avec l'enfant parce qu'en fait, ce sera lui le premier concerné et il aura plus conscience des choses s'il l'entend directement de la bouche de la maîtresse plutôt que de votre bouche à la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi me semble vraiment essentiel. Prenez rendez-vous, tout se passera bien et ça rassurera beaucoup l'enfant. Voilà, pour moi, c'est vraiment les choses principales que vous allez avoir pour un enfant qui a peur de la maîtresse. Après, voilà, il y a aussi l'enfant qui peut avoir peur si jamais la maîtresse s'est fâchée une fois contre lui. Si, par exemple, c'est un enfant qui, au contraire, a tendance à ne pas du tout bouger, pas à se faire remarquer, donc il ne prend jamais de remarques contre lui et un jour, il va avoir fait une petite bêtise, pas forcément quelque chose de grave et il va se prendre une remarque. Et là, même si la remarque, elle n'est pas très virulente, très forte, un enfant, des fois, peut être sensible, un enfant qui ne se fait jamais gronder, qui se fait gronder une première fois, ça va d'un seul coup monter, monter, monter en émotion et là, du coup, après, il va avoir un peu peur que ça recommence. Et dans ces cas-là, c'est bien de désenclencher un peu le système d'alarme à l'intérieur de lui et lui dire, tu sais, c'est arrivé une fois parce que tu as fait telle bêtise, ce n'est pas grave. Et si ça reste vraiment bloqué, prenez cinq minutes à la fin de la journée avec la maîtresse, lui dire, ben voilà, il m'a dit qu'il s'était fait gronder, depuis, il a un peu peur. Et là, pareil, la maîtresse ou le maître expliquera gentiment en disant, mais tu sais, c'est arrivé une fois parce que tu as fait une bêtise, j'ai dû te redire quelque chose, mais je ne l'ai pas dit fort, surtout, ne t'inquiète pas, les journées vont bien se passer, continue comme tu fais et pas de problème. Il peut y avoir aussi un autre cas, mais alors là, ça va dévier un petit peu, ça ne va pas trop être la peur de la maîtresse, mais plutôt dire, j'aime pas la maîtresse. Et souvent, ça, c'est plutôt dans le cas des enfants qui, à la rigueur, se font gronder régulièrement. Et alors, dans ces cas-là, c'est même réponse, c'est pour ça que je vous en parle, c'est prenez rendez-vous avec la maîtresse. Alors, au début, on gère ça à la maison comme on peut. Si on voit qu'il y a vraiment un blocage, ça ne passe pas, que vous ne trouvez pas de solution, prenez rendez-vous avec votre enfant toujours, avec la maîtresse. Et là, alors par contre, pour ce rendez-vous, il faut être prêt, je pense, pour vous. Il faut être prêt à entendre que, potentiellement, la maîtresse ou le maître vous dira peut-être des choses pas très agréables à entendre sur votre enfant. Peut-être qu'il vous dira, bah oui, mais il fait beaucoup de bêtises, il n'écoute pas, il perturbe tel camarade. C'est possible. Dites-vous vraiment, et ça, c'est s'il vous plaît, croyez-moi, on ne prend aucun plaisir à vous dire des choses négatives. Donc, surtout, ne vous dites jamais et ne dites pas à la maîtresse ou au maître, non, c'est pas vrai, mon fils, il ne fait pas ça. On ne ment pas, vraiment, on ne ment pas. Je préférerais vous dire, super, c'est génial, tout se passe bien, parce que moi, franchement, je ressors une beaucoup plus grande satisfaction que d'aller vous dire des choses négatives. Donc, vraiment, quand on vous l'est dit, enfin, en tout cas, moi, quand je dois dire quelque chose comme ça à un parent, j'y vais à reculons, parce que je sais que ce ne sera ni agréable pour moi, ni agréable pour vous. Donc, vraiment, il n'y a pas de plaisir. Que ce soit de votre côté, de mon côté, donc, surtout, voilà, soyez prêts à l'entendre. Dites-vous que si on le dit, c'est pour faire avancer les choses, que ça aille mieux. Et donc, le but de ce rendez-vous, si vous le prenez, ce sera qu'il y ait une vraie discussion entre parents, enseignants et enfants pour se mettre un peu d'accord sur ce qu'on peut mettre en place, rétablir la discussion, mettre les choses au clair, dire, ben voilà, à un moment donné, tu fais telle bêtise, tu t'amuses à lancer des boulettes dans la classe, ben forcément, on dit quelque chose. Tu tires les cheveux de ta camarade qui est devant tous les jours, ben forcément, on doit dire quelque chose aussi. Et à un moment donné, l'enfant, il va falloir que lui, il arrive à dire avec ses propres mots, et ça, c'est vraiment important, qu'il arrive à le dire. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tu m'as grondé, quand il s'adresse à la maîtresse, tu m'as grondé. Parce que j'ai fait telle bêtise. Parce qu'en fait, tant qu'il l'entendra de l'adulte, que ce soit de moi, la maîtresse, ou de vous, à chaque fois, il se dira ouais, je sais, je sais. Mais tant qu'il dit je sais, c'est pas toujours acquis. Il faut vraiment qu'à un moment donné, ça passe du cerveau où il le sait, où il y en a conscience, à il le dit pour que ce soit totalement acquis. Une fois qu'il l'aura dit, je pense vraiment certainement que ça débloquera les choses et qu'il aura du coup beaucoup plus conscience aussi quand il fera les bêtises que, oula, je vais peut-être m'arrêter là parce que je vais me prendre une réflexion. Et petit à petit, du coup, c'est pareil, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais petit à petit, vous verrez une amélioration. Lui vous dira un peu moins qu'il n'aime pas la maîtresse. La maîtresse, elle pourra redire aussi. Alors ça, du coup, ce ne sera plus votre travail, mais la maîtresse, normalement, son rôle, ce sera de lui dire tu sais, moi je ne t'en veux pas, je n'ai rien contre toi. Si tu ne fais pas de bêtises, je ne te gronde pas, je n'ai encore une fois pas de plaisir à te gronder toi spécifiquement. Et ça, vous pouvez lui dire à votre enfant si jamais la maîtresse ne l'a pas dit, tu sais, la maîtresse, si elle te gronde, ce n'est pas sympa pour elle de te gronder, elle préfère te dire des choses super sympas. Du coup, à un moment donné, il faut que tu arrêtes telle bêtise, il faut que tu arrêtes de faire tel acte. Parce que, alors pareil, il faut éviter de dire arrête de faire des bêtises. Peut-être essayer de préciser la chose. Si vous connaissez certaines des bêtises, dites-lui, écoute, là, il faut que tu arrêtes de te balancer sur ta chaise, parce que sinon, la maîtresse, elle n'arrêtera pas de te dire la même chose tous les jours. Voilà. Donc, essayez de préciser un peu. Mais bon, voilà. Là, on sort légèrement du cadre en disant que c'est lorsque l'enfant n'aime pas la maîtresse, mais ça va ensemble parce qu'entre la peur et aimer, de toute façon, on en revient à il va falloir à un moment donné avoir une discussion avec le maître ou la maîtresse pour mettre tout bien au clair et que l'enfant voit qu'il y a une vraie relation qui s'installe entre les deux adultes autour de lui, entre les trois adultes, même s'il y a les deux parents présents. Et que du coup, il ne pourra pas faire ce qu'il veut parce qu'il y a le même discours à la maison et à l'école. Voilà. Ce sera vraiment la clé pour que ça se passe bien chez vous et que ça se passe bien à l'école. Parce que même un enfant bougon quand il rentre de l'école, c'est moins agréable. Voilà. Donc ça, c'était les petites astuces. Si votre enfant a peur de la maîtresse ou qu'il n'aime pas trop la maîtresse pour une raison particulière, pendant l'année scolaire. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager aussi en commentaire. Vous, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir affaire à un enfant, à un de vos enfants qui vous dit « J'aime pas la maîtresse, j'aime pas le maître » ou alors « Oh, j'ai peur, j'ai peur, elle n'arrête pas de gronder les autres enfants. » Voilà. Surtout, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. À très vite ! Applaudissements ... ...